... Je m'appelle Philippe Siès et je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est un laboratoire du CEA, du CNRS, de l'université de Versailles Saint-Quentin et maintenant de l'université de Paris-Saint-Denis. Quand j'étais en train de faire des études de physique, je trouvais que rester toute la journée dans un labo tout noir à manipuler des instruments, etc. Ce n'était pas tellement séduisant. Et j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Jean Jouzel qui m'a proposé de faire une thèse en allant en Antarctique. Alors ça a emporté ma décision et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler d'abord en glaciologie et puis ensuite en sciences du climat. La question du climat, c'est une question qui est très importante. Le changement climatique, c'est peut-être un des défis les plus importants à laquelle l'humanité est déjà confrontée et va continuer à être confrontée dans les décennies futures. Et en fait, le sujet de recherche, c'est un sujet qui consiste à essayer de jouer un petit peu au détective pour savoir dans la quantité de CO2 qui est émise par les activités humaines, c'est-à-dire les émissions fossiles et puis aussi les émissions liées à la déforestation, quelle fraction est absorbée par ce qu'on appelle les réservoirs naturels, c'est-à-dire l'océan et les continents. C'est un problème géophysique compliqué parce qu'évidemment la planète est immense, il y a plein d'écosystèmes de types de végétation, de sols différents qui peuvent absorber ou émettre du CO2. Alors moi je travaille en analysant des mesures ou bien en aidant à faire des modèles pour essayer de comprendre l'absorption actuelle du CO2 et aussi son évolution future. On peut faire des mesures sur les écosystèmes ou dans l'océan, on peut aussi faire des mesures dans l'atmosphère et malheureusement on n'a pas assez de stations de mesures. C'est pour ça qu'en Europe, au milieu des années 2000, on a créé en fait un réseau de laboratoires pour essayer d'avoir vraiment un jeu de stations qui produit des observations en continu pour réduire l'incertitude sur les flux de CO2, au moins sur celles du continent européen. Et donc ça m'a amené en fait à être vraiment le fondateur ou le créateur de ce qui est maintenant une grande infrastructure de recherche européenne qui s'appelle ICOS, qui veut dire Integrated Carbon Observing System. Alors les enjeux d'une direction de recherche, je pense que réduire les incertitudes sur le cycle du carbone c'est vraiment une très forte priorité parce que maintenant, suite à la conférence de Paris, les États ont pris des engagements qui sont des engagements volontaires qui visent en fait à essayer de réduire l'augmentation des émissions d'ici à 2030. Et vraiment l'enjeu pour moi, c'est de savoir ce qui va se passer au-delà de 2030. Parce que si on veut stabiliser le climat, il faudra pouvoir réduire les émissions de CO2 pratiquement à zéro au cours du siècle prochain. Donc ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment vont s'enchaîner des mesures de relativement court terme dans les 10 voire les 15 prochaines années avec vraiment, je dirais, un effort de décarbonisation de l'économie sur le siècle prochain. Comme je disais, en fait, le cycle du carbone, c'est pas seulement l'action de l'homme qui explique les concentrations atmosphériques qui font changer le climat. La réponse des réservoirs naturels est très importante. Et donc il faut aussi savoir comment vont se comporter l'océan, et puis aussi le carbone dans les sols et dans la végétation sur ces échelles de temps futurs. Parce que s'ils absorbent moins de carbone, il faudra réduire encore plus du côté des activités humaines, ce qui est évidemment difficile du point de vue social et politique, économique aussi. Je travaille beaucoup avec un réseau de collègues et de chercheurs internationaux. On a une très forte collaboration avec nos collègues chinois de l'Université de Pékin. Et puis il y a aussi des étudiants, des post-docs, des collègues avec qui je travaille au LSE et ailleurs en France. Et j'aime aussi garder un peu de mon temps pour travailler seul, pour faire ma propre recherche, pour faire mes propres articles un petit peu par moi-même, pour ne pas perdre la main, comme on dit. J'ai ce qu'on appelle beaucoup de publications, ou plus de 500 dans des revues comme Nature ou Science, parce qu'en fait, je fais porter tous mes efforts là-dessus. C'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup d'administration de la recherche et je fais porter tout mon temps sur vraiment la découverte scientifique, l'écriture d'articles. Et puis il faut quand même passer pas mal de temps à écrire des propositions de recherche qui nous ramènent de l'argent. Et puis avec ça, on peut recruter des gens pour continuer aussi à amplifier nos recherches et aller plus loin avec nos idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !